bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va changer un peu de système d'exploitation on va passer un peu de temps sur android et on va parler de cinq applications indispensables pour les malvoyants et les aveugles cinq applications indispensables pour les malvoyants et les personnes aveugles mais attention il y en a bien sûr d'autres et surtout si vous connaissez d'autres applications accessibles et qui fonctionnent parfaitement bien pour les personnes en situation d'handicap visuel surtout n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires à partager dans les commentaires pour que tout le monde puisse bénéficier de ces applications je ferai bien sûr d'autres vidéos mais on va tout de suite rentrer dans celle ci les cinq applications indispensables c'est parti donc pour la vidéo alors accompagné toujours de ma copine la synthèse vocale audrey cette fois ci on va voir ensemble pourquoi adapter un smartphone sous android pour les personnes malvoyantes ou aveugles audrey va nous expliquer pourquoi on va adapter ce téléphone avec l'arrivée des smartphones et du tout tactile il est devenu très difficile pour les aveugles ou les malvoyants de se servir des téléphones de dernière génération je vous mettrais bien sûr dans la description tous les détails de cette vidéo au niveau des logiciels on va tout de suite voir le premier logiciel qui va permettre la lecture de texte sur votre tablette sous android ou avec votre smartphone et ce logiciel s'appelle talkback talkback est un lecteur d'écran qui va vous permettre de faire lire à la façon de voice over tout ce qui va se trouver sur l'écran de votre smartphone ou de votre tablette sous android ce logiciel est développé par google évolue par le biais de mise à jour talkback il s'agit de d'une application développée par google afin de faciliter la vie des déficients visuels lorsqu'ils souhaitent interagir avec leur smartphone talkback vous annonce via le haut parleur les actions en cours les options disponibles les onglets sur lesquels vous passez ou encore les applis que vous sélectionnez une fois téléchargé vous devrez aller dans les paramètres de votre smartphone et l'activer dans l'onglet accessibilité en cochant les cases correspondantes on peut via talkback améliorer la prononciation en allant télécharger des nouvelles voix comme des voix d'accapella ou si vous souhaitez améliorer la prononciation de la voix de synthèse il existe de très nombreux systèmes de texte ou speech alternatif à celui d'origine comme celui de sbo x mobile voice et de nombreuses voix spécialisées dans la langue de molière pour régler ces options aller dans paramètres saisie et sortie vocale synthèse vocale enfin pour avoir plus d'options de configuration pour talback vous pouvez également télécharger accessibilité préférence voilà donc pour la première application qui est vraiment très spécifique à la lecture de tout ce qui va se passer sur votre écran on se retrouve donc sous un appareil android équipé de tallback ici on a la lecture de tout ce qui va se passer sur notre smartphone en question on va pouvoir aussi dans les paramètres de tallback donner un raccourci pour activer ou désactiver tallback à la volée tout simplement ce raccourci et d'appuyer sur les deux boutons de volume en même temps et on va voir ce qui se passe lorsqu'on exécute la manoeuvre voilà donc on vient de voir que ici on a suspendu tallback et on peut sans problème le réactiver en réappuyant sur les deux boutons volume bas volume en même temps vous allez voir et voilà donc la manoeuvre on va tout de suite voir ensemble le deuxième logiciel que j'ai choisi de vous présenter pour la suite de la vidéo alors tallback est un logiciel gratuit le second logiciel que je vais vous présenter et mobile accessibility mobile accessibility on va avoir une période d'essai après on sera sur un logiciel payant alors qu'est ce que mobile accessibility voici une solution complète qui devrait aider toutes les personnes aveugles la version française de mobile accessibility regroupe sur un même espace qui remplace l'écran d'accueil une série d'applications spécialement conçues pour les malvoyants téléphone contact sms alarme calendrier email web etc leur interface est simplifiée la synthèse vocale est activée pour indiquer à l'utilisateur ce qu'il est en train de faire pour téléphoner ou écrire un message les claviers ont également été adaptés avec un clic pour savoir de quelle lettre ou de quel chiffre il s'agit un double clic pour le taper si vous disposez d'un track pas vous pourrez également être guidé dans l'interface standard du téléphone l'application est un particulièrement cher 74,52 euros mais c'est celle qui semble la plus aboutie en la matière pour le moment il existe d'ailleurs une version trial d'évaluation où tout est accessible pendant 30 jours à essayer avant d'adopter donc une fois que vous êtes allé sur le play store télécharger la version de démonstration on va pouvoir aller l'activer dans les paramètres android et on va se diriger sur le choix l'accessibilité une fois que l'on est rentré dans accessibilité on va activer mobile accessibility on a donc l'interrupteur qui est désactivé on va tout de suite l'activer et voir ce qui se passe mobile accessibility demande autorisation de paramètres surveillez vos actions ok touche bienvenue chez mobile accessibility une fois activé le lecteur d'écran mobile accessibility fournit des commentaires audio aux personnes aveubles et déficientes visuelles voilà donc cette application étant quand même très cher testé là avant de voir si elle peut vous convenir vous avez une période d'essai de 30 jours profitez-en allez voir ce qu'elle peut vous apporter on passe donc à la troisième application next alors cette troisième application sera dédiée un peu plus pour les malvoyants et celle ci s'appelle big launcher big launcher cette application elle va nous donner comme possibilité big launcher est une appli qui remplace votre écran d'accueil standard par une nouvelle interface avec de grandes icônes colorées de large texte elle s'adresse donc plutôt aux personnes âgées dont la vue baisse ou malvoyant tout ce qui est textuel est également écrit dans une police plus grande que celle d'origine pratique par exemple pour lire les textos et tout est lu par talk back voir ci dessus à noter que l'appli est disponible en langue française ici sur l'écran je vous ai mis en gros à quoi ressemble big launcher et on a pu entendre donc que l'application remanie l'écran d'accueil et nous met en évidence dans des plus grosses polices des plus grosses icônes donc pas mal pour les seniors pas mal pour les malvoyants et on a pu entendre malgré tout que toll back est capable d'aller lire les icônes on va tout de suite montrer sur le téléphone ce que ça donne et comment ça se passe voilà ce que donne l'application lorsque elle est installée sur votre smartphone alors on a de très grandes icônes qui apparaissent sur l'écran d'accueil et on peut on peut voir ici que l'enveloppe des messages clignote car on a cinq messages en attente tout est plus gros si on rentre dans les applications on peut voir que même les écritures sont plus grosses donc à tester pour les personnes malvoyantes toute l'accessibilité de l'appareil est grossi c'est plutôt pas trop mal en termes d'accessibilité on a vraiment des grosses polices essaye de vous mettre de très près comment c'est écrit au niveau des applications voilà donc c'est vraiment grossi alors les caractères sont plutôt gros et peuvent aider vraiment beaucoup de personnes seniors et malvoyant lors de leur navigation sur leur smartphone ou leur tablette et comme vous pouvez voir ici la colorisation des petites icônes comme le téléphone pour exemple je vous mets le clavier du téléphone lorsqu'on doit composer un numéro alors il est vraiment très gros on est vraiment très à l'aise quand on est malvoyant avec ce genre de clavier on a donc une application de démonstration une version payante à 9 euros 99 alors tester cette application regardez si elle peut vous convenir c'est vraiment pas trop mal en termes d'accessibilité allez on passe à la quatrième c'est parti pour la suite de la vidéo la quatrième application porte le nom de blind sms reader blind sms reader et que va-t-elle nous faire cette application on va tout de suite l'entendre comme son nom l'indique blind sms reader est une application permettant de faire lire vos textos en commerce ou en braille par exemple l'appli va convertir les données dans le système d'écriture ensuite lorsque l'utilisateur passe son doigt sur l'écran une vibration longue indique un espace plein tandis qu'une vibration plus courte indique un espace vide télécharger la version gratuite de blind sms reader liens seulement 50% du texte est traduit télécharger la version payante de blind sms reader liens 4 euros et 70 centimes on va tout de suite la télécharger et voir cela sur le téléphone voilà donc l'application est donc bel et bien conçu pour rendre la vie plus facile pour les personnes avec une application conçue pour les personnes malvoyantes aveugles et sourdes donc on va pouvoir gérer notre smartphone avec le braille ou par guidage au niveau du morse ça veut dire qu'il faudra avoir appris au préalable les signaux morse et on va avoir donc les polices en plus gros ici on rentre à l'intérieur voilà donc je vous montre l'écran de l'application au centre de l'écran un écran noir avec les écritures blanche en très gros un bouton pour convertir donc le texte en morse et un bouton pour convertir en braille on passe donc à la dernière et cinquième application la dernière application qui va être très utile pour nous en tant que déficient visuel ça va être darwin reader darwin reader dans le descriptif qui va suivre vous allez entendre ce que cette application va nous apporter darwin reader est un lecteur de livres accessibles aux déficients visuels l'appui vous permet de télécharger des livres et de les faire lire par la voix de synthèse elle est entièrement compatible avec les livres audio formaté en désis digital accessible information et système vous pouvez d'ailleurs télécharger sur votre smartphone des ouvrages que vous avez sur votre ordinateur toute l'interface est par ailleurs conçue pour les aveugles et peut-être vocaliser darwin reader est connecté directement à de bibliothèques spécialisées dans les livres audio librivox et benotech bokchar même si la majorité des ouvrages proposés sont en anglais en farfouillant un peu vous pourrez aussi en trouver en français télécharger la version gratuite et c'est pendant 30 jours de darwin reader lien télécharger la version payante de darwin reader lien 10,95 euros merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à maintenant j'espère qu'elle vous aura aidé à faire un choix dans certaines applications et donc à tout de suite sur le smartphone voilà donc on a l'application sur le smartphone et je vous montre donc ici si on peut lancer la lecture l'application est en anglais il faut donc un peu maîtriser la langue anglaise et on peut voir un joystick central pour la gestion des livres voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker à la partager à vous abonner à la chaîne pour continuer à m'encourager je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo merci à vous et à très bientôt salut à tous